Allez Clément Dessal, il avait 6 points d'avance sur Antonio Queiroli, va-t-il garder cette plaque rouge, va-t-il avoir le fin mot de l'histoire ou laisser Queiroli s'en aller avec ? Regardez ça se bagarre pour le dernier tour, Philippe Hertz est revenu dans la roue de Léoc, Léoc va-t-il réussir à résister, il l'a fait pendant toute la manche, les attaques de Philippe Hertz, les pilotes retardataires ça devient de plus en plus difficile. Avec Dessal qui va certainement être en embuscade juste derrière, attention de petites erreurs, Léoc est deuxième, virtuel deuxième du Grand Prix, c'est David Philippe Hertz, toujours autant d'intensité dans ses derniers tours. Tannel, Léoc, David Philippe Hertz, il est un petit peu plus loin, maintenant ça va être compliqué pour Clément Dessal, mais il est toujours là, il est toujours présent, attention tout de même. Allez Léoc, il va se faire inquiéter la part David Philippe Hertz dans les derniers virages, Clément Dessal est là, un retour impressionnant sur l'extérieur là-bas, la réaccélération. Clément Dessal, et ça passe, Clément Dessal qui double David Philippe Hertz, ici à l'intérieur, c'est exceptionnel ce qu'il fait Clément Dessal. Impressionnant tout simplement, il conserverait pour l'instant sa plaque rouge Clément, avec un petit point d'avance seulement sur Antonio Kéroli, mais c'est pas fini, il reste quelques virages. David Philippe Hertz va répliquer, c'est sûr, il y a Tannel Léoc qui est juste devant, c'est le dernier tour de cette deuxième manche MX1, la dernière course de la journée sur Motors TV, dans le championnat du monde de motocross, exceptionnel en tout cas, Kéroli, il s'est achappé devant, mais pour la deuxième place, la bataille bat son plein, c'est impressionnant. Allez Kéroli, le voici, il a de l'avance, voilà, il a réussi à gérer, mais regardez derrière, c'est Léoc qui est là, Léoc qui va faire sa meilleure performance de la saison. Victoire, victoire de la manche, victoire du Grand Prix pour Kéroli, deuxième place pour Tannel Léoc, certainement il était très très près, très très près Clément Dessal, mais il termine troisième et conserve quand même la tête du championnat MX1 avec un petit point d'avance seulement sur Antonio Kéroli.